Le film commence avec une fille nommée Bey Yitong qui vient de se réveiller. Yitong n'est pas ce qu'on pourrait appeler une jolie fille. Elle a été considérée comme l'aide depuis son enfance. Pendant ses années d'école, elle a dû endurer les moqueries de ses camarades de classe. Sa remise de diplôme de lycée, en particulier, lui a laissé un souvenir amer qui persiste encore. A l'époque, Yitong avait eu la chance de chanter sur scène lors de la cérémonie de remise des diplômes. Mais au lieu d'applaudissements, elle a fait face aux moqueries du public. Ce souvenir douloureux est resté avec Yitong alors que son 20e anniversaire approche. Malgré tout cela, Yitong garde un espoir fort dans son cœur. Elle prie pour une transformation en une belle fille, quelqu'un qui serait aimée par beaucoup. En devenant belle, Yitong espère que sa vie puisse changer et qu'elle puisse trouver le bonheur. Le lendemain, Yitong se rend sur le campus à vélo. En chemin, elle remarque que les gens la regardent avec admiration, ce qui lui donne l'impression d'être au centre de l'attention. Cependant, Yitong elle-même est perplexe devant ce changement soudain du comportement des gens à son égard, ne réalisant pas qu'elle s'est transformée en une belle personne. Lorsqu'elle arrive en classe, Yitong décide de s'asseoir à côté d'une fille nommée Jin Yuan. Jin Yuan est également captivée par la beauté de Yitong, et elle devienne rapidement de bonnes amies. À l'approche du soir, Yitong rencontre Jin Yuan de loin et la salue avec enthousiasme. À sa grande surprise, Jin Yuan agit comme si elle ne connaissait pas Yitong, laissant Yitong perplexe. Cette nuit-là, alors que Yitong dort, elle fait un rêve. Dans le rêve, elle se tient devant un miroir et voit une version plus belle d'elle-même. Cette belle version propose de partager sa beauté avec Yitong Original pendant 12h chaque jour, de 6h du matin à 18h, mais seulement pendant un mois. Sans hésitation, Yitong Original accepte l'offre. Le lendemain, Yitong se retrouve absorbé à regarder les gens jouer au basket sur le terrain du campus lorsqu'un ballon de basket vient soudainement vers elle. Un autre étudiant, Xiaodong, ramasse le ballon. Étonnamment, Xiaodong était l'amie de Yitong au lycée et quelqu'un sur qui elle avait un béguin secret depuis longtemps. À l'époque, Yitong avait une apparence ordinaire et peu attrayante, alors elle avait caché ses sentiments. Mais maintenant, elle rencontre à nouveau Xiaodong sur le campus et il ne la reconnaît pas car elle est devenue incroyablement belle. Le soir, après ses cours, Yitong retrouve son apparence d'origine et commence son travail à temps partiel dans un café. Étonnamment, Xiaodong est arrivé au café avec l'intention de postuler pour un emploi. Yitong a été surprise de voir Xiaodong alors qu'il la considérait toujours comme son amie du lycée car il croyait qu'elle était la même qu'avant. Cette rencontre les rapprocha à nouveau. Un jour, alors qu'elle était sur le campus, Yitong entendit parler d'une soirée de danse en couple dans son département. Cette nouvelle amena beaucoup de garçons à l'approcher, voulant qu'elle soit leur partenaire de danse. Se sentant mal à l'aise et dérangé par l'attention, Yitong décida de se cacher dans une salle. Étonnamment, Xiaodong était également dans la même pièce, rangeant quelques affaires. Tous deux furent surpris mais parvinrent à trouver une excuse pour rester cachés. Ils attendirent ensemble que la foule de garçons poursuivant Yitong soit partie. Pendant ce temps, Xiaodong commença à développer des sentiments pour la belle Yitong et ils se sentirent tout de gênés. Le lendemain, alors que Yitong était sur le campus, Xiaodong rassembla son courage et lui offrit un bouquet de fleurs, lui demandant d'être sa petite amie. Malheureusement, Yitong déclina sa proposition car elle savait que Xiaodong était attirée par sa beauté extérieure et non par son être intérieur. Malgré le refus, Xiaodong ne renonça pas et continua ses efforts pour conquérir le cœur de Yitong de différentes manières. Au fil du temps, Xiaodong tenta avec persistance de surprendre Yitong et de lui montrer sa sincérité dans son désir d'être avec elle. Ses efforts constants commencèrent à attendrir le cœur de Yitong et elle commença à considérer ses sentiments. Un jour, Yitong rencontra Ruo Cheng, un ami de lycée qu'il avait autrefois humilié lors d'une performance artistique scolaire. Ruo Cheng importunait maintenant Jin Yuan, qui ne correspondait pas aux normes de beauté de la société. Yitong vint immédiatement en aide à Jin Yuan et sa transformation en une fille étonnamment belle surprise Ruo Cheng. Cela ne fit catiser encore plus la renseillure de Ruo Cheng envers Yitong. Le lendemain, Ruo Cheng suivit secrètement Yitong et découvrit la vérité sur la beauté de Yitong, qui ne durait que jusqu'à 18 heures. Peu de temps après, Yitong et Xiaodong se retrouvèrent seuls dans la salle de classe. Yitong posa alors une question à Xiaodong, lui demandant s'il l'aimerait toujours même si elle n'était plus belle. Cette question surprit Xiaodong et il répondit immédiatement qu'il aimerait Yitong quoi qu'il arrive. Cela soulagea Yitong, mais elle était aussi anxieuse car elle voulait révéler son secret derrière sa beauté temporaire. Malheureusement, elle ne put le faire car l'horloge sonna 18 heures et elle dut partir avant que son apparence originale ne soit révélée à Xiaodong. Alors que Yitong s'apprêtait à partir, elle fut déconcertée lorsque la porte de la salle de classe se ferma brusquement de l'extérieur. À sa grande surprise, c'était Ruocheng qui avait intentionnellement verrouillé la porte de la salle de classe dans l'espoir que Xiaodong découvre la véritable apparence de Yitong. Yitong demanda à Xiaodong de se détourner et de ne pas regarder son visage. Initialement confus, Xiaodong finit par obtempérer à sa demande. Yitong demanda ensuite l'aide de Jingyuan pour venir déverrouiller la porte de l'extérieur. Lorsque Jingyuan arriva, Xiaodong les laissa seuls et maintenant Jingyuan connaissait aussi le secret de Yitong de revenir à son apparence peu attrayante après 18 heures. Heureusement, Jingyuan resta aux côtés de Yitong et continua à la soutenir. En entendant cela, Yitong fut ému aux larmes par l'acceptation de Jingyuan et l'absence de jugement basé uniquement sur son apparence. Le jour de la soirée dansante était arrivé, mais il y eut un changement dans l'horaire. Initialement prévue pour 15 heures, elle avait été reportée à 19 heures. Cela plongea Yitong dans la panique car à 19 heures, elle aurait retrouvé sa forme originale et peu attrayante. Cependant, Jingyuan rassura Yitong en soulignant que tout le monde porterait des masques à la soirée dansante. Avec cela en tête, Yitong décida d'assister à la fête. Pendant la fête, Yitong reçut une invitation à danser avec Xiaodong. Cependant, son comportement pendant la danse semblait étrange, ce qui inquiéta légèrement Xiaodong. En réalité, Yitong se comportait étrangement car elle ne voulait pas que Xiaodong découvre son apparence peu attrayante lorsqu'elle retrouverait sa forme originale. Après leur danse, Ruocheng appela à la fois Xiaodong et Yitong sur scène, prétendant qu'il était les gagnants de la meilleure danse. Cependant, l'intention réelle de Ruocheng était de ridiculiser une fois de plus Yitong. Sur scène, elle retira délibérément le masque de Yitong, laissant tout le monde stupéfait en voyant la véritable apparence de Yitong. Même Xiaodong, qui était sur scène, ne put que rester silencieux. Se sentant incroyablement embarrassé, Yitong décida de quitter la fête. Pendant ce temps, Xiaodong comprit enfin ce que Yitong avait voulu dire plus tôt. Il se souvint avoir blessé ses sentiments en admettant qu'il n'aimait pas son apparence moins attrayante. Xiaodong essaya désespérément de retrouver Yitong pour lui dire qu'il tenait vraiment à elle, peu importe son apparence, mais c'était trop tard car il ne parvenait pas à la localiser. Le lendemain, Xiaodong continua ses recherches pour retrouver Yitong dans les endroits qu'elle fréquentait souvent. Malheureusement, il ne parvint pas à la trouver et il semblait que Yitong avait complètement disparu de son champ de vision. Après un certain temps, Xiaodong s'approcha de Jin Yuan pour demander des nouvelles de Yitong. Jin Yuan lui apprit que Yitong avait été transféré dans un autre département. Armé de cette information, Xiaodong se rendit immédiatement dans le nouveau département à la recherche de Yitong. Finalement, il la trouva en train d'étudier dans une salle de classe. Là, Xiaodong se confia à Yitong sur ses véritables sentiments, lui assurant qu'il tenait à elle peu importe son état ou son apparence. À la fin, ils furent joyeusement réunis. La morale de l'histoire est donc « Ne juge pas un livre par sa couverture » car même un papillon peut sortir d'une chrysalide laide et devenir magnifique. « Ne juge pas un livre par sa couverture »